Sous-titrage Société Radio-Canada Ivoiriennes, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, ceci est juste un petit appel, un rappel pour les uns, une information de premier ordre pour d'autres. Comment sauver la Côte d'Ivoire est le projet de société du mouvement du retour aux valeurs sources que j'ai l'honneur de diriger, de présider. Frères et sœurs, c'est ici notre projet de société. A nous tous, la patrie, la Côte d'Ivoire est plongée dans le deuil, dans la consternation, mais dans l'abîme. A l'heure où nous attendons 1310 milliards de dettes pour boucler les budgets, il est important que les Ivoiriens comprennent que la catastrophe est arrivée. Nous proposons ce projet pour nous sortir de cet abîme. Frères et sœurs, faites-en votre projet. Achetez-le. Lisez-le. Et ensuite, discutons, échangeons et élaborons en définitive ce qui sera mieux pour nous, car c'est à notre génération de sortir la Côte d'Ivoire de ce trou pour protéger nos enfants et petits-enfants. 3000 francs CFA est le prix de ce livre. Nous vous attendons, contactez-le et que Dieu nous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501 Ivoiriens mes frères, Ivoiriennes mes sœurs, chers compatriotes. Ivoiriens mes frères, Ivoiriennes mes sœurs, chers leaders des partis politiques et ceux qui sont au gouvernement et qui organisent et gèrent les affaires publiques de notre État, je voudrais juste que vous sachiez, je ne suis l'ennemi de personne parce que nous sommes des frères et des sœurs. Car nous sommes tous des fils de la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous devez pouvoir retenir, c'est que moi je ne suis que l'ami de la Côte d'Ivoire. Donc quelle que soit votre position au pouvoir ou comme vous dites dans l'opposition, si tout ce que vous faites ne contribue pas au bien-être de la population de la Côte d'Ivoire, vous entendrez parler de mes analyses et de mes critiques. Ce qui vaille la peine d'être sauvée, c'est la Côte d'Ivoire, notre meilleure patrie. C'est celui-ci que nous devons nous entendre. Je ne suis l'ennemi de personne, mais retenez que je suis l'ami de la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire, ceux qui me préoccupent. Soyez bénis et faisons la politique autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada